Le viaduc de Bonpas tire son nom du latin « bonus passus », qui signifie « bon passage ». Il fut un temps où l'on franchissait l'adurance, soit par le guet, soit par le bon passage situé au pied de la chartreuse de Bonpas. À la frontière, entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, ce viaduc, qui permet à l'autoroute A7 d'enjamber l'adurance sur 550 mètres, se situe entre les échangeurs d'Avignon, le numéro 24, et de Cavaillon, le numéro 25. Construit dans les années 1970, le viaduc de Bonpas comporte trois voies de circulation par sens. Deux tabliers, deux culets, quatre caissons, sept piles, huit travées. Le viaduc de Bonpas se situe dans un cadre exceptionnel, tant sur le plan architectural qu'environnemental. La route départementale 900, un barrage EDF, un captage d'alimentation en eau potable, la chartreuse de Bonpas classée au monument historique, l'adurance dessine le paysage. À tout cela s'ajoute une colonie de chauves-souris qui gîtent dans l'ouvrage, qui devient alors pendant plusieurs mois une nurserie pour cette espèce protégée. En 2021, Vinci Autoroute a engagé des travaux de rénovation de ce viaduc dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance du patrimoine autoroutier. Ces travaux consistent à renforcer les tabliers, à remplacer les appareils d'appui et à changer le joint de chaussée. Pour protéger les chauves-souris et tenir compte des crues de l'adurance, le calendrier du chantier a été adapté et il n'y aura pas de travaux entre mi-avril et mi-septembre. Ce phasage permet d'éviter les périodes de crues de la rivière, mais également de ne pas perturber le cycle de vie des chauves-souris, car cette période est cruciale pour la mise bas et l'élevage des jeunes. Depuis 2016, le groupe Chiroptère Provence, une association de protection de chauves-souris, accompagne Vinci Autoroute dans ce projet. Les équipes interviendront sur un tablier à la fois. Certaines étapes du chantier nécessiteront le basculement de la circulation sur un seul et unique tablier afin de garantir les meilleures conditions de sécurité pour tous. Vinci Autoroute met tout en œuvre pour minimiser la gêne à la circulation. C'est pourquoi les interruptions de terre pleine centrale ont été élargies en 2020 et la bande d'arrêt d'urgence renforcée à l'automne 2021. Ainsi, il sera possible de basculer les deux sens de circulation sur un seul tablier quand cela sera nécessaire. L'objectif est de maintenir la circulation sur la sette pendant toute la durée des travaux. Toujours dans le but de limiter au maximum la gêne à la circulation, l'accès au chantier se fera depuis les berges de l'adurance. Sur la rive droite, la base-vie sera accessible par la RD900. Quant à la base-vie située sur l'autre rive, l'accès se fera depuis la RD24 et le chemin péreux vert. Le chantier débuté en septembre 2021 se terminera au printemps 2024 avec une interruption de 5 mois chaque année pour ne pas gêner les chauves-souris. La seule intervention durant cette période consistera à installer les plateformes, les escaliers et les passerelles pour permettre aux intervenants de circuler sous le pont pendant toute la durée des travaux. La phase 2 permettra de renforcer les deux culets et les deux piles du viaduc concernées par le projet. Le béton transitera à l'intérieur des caissons. Ici, une opération de vérinage du tablier permettra de renouveler les appareils d'appui. Un appareil d'appui est un élément placé entre le tablier et les piles qui permet les mouvements du pont en transférant les charges du tablier, c'est-à-dire le poids du trafic aux piles. Pour cette opération, les compagnons vont soulever le tablier à l'aide de vérins, retirer les vieux appareils d'appui et les remplacer par des neufs. Durant cette phase, les équipes vont percer, carotter, sceller, ferrailler, coffrer et bétonner dans les piles et les caissons pour y insérer des barres qui contribueront au renforcement général de l'ouvrage. Durant la phase 5, les barres de précontraintes transversales et les câbles de précontraintes additionnelles seront mis en tension au moyen de plusieurs opérations et feront l'objet de tests pour vérifier l'efficacité de leur mise en œuvre. L'étape finale consistera à remplacer l'unique joint de chaussée et se clôturera par un test de chargement pour confirmer la solidité et la résistance de la nouvelle structure. Ce projet est réalisé en concertation avec de nombreux acteurs. EDF, l'architecte des bâtiments de France, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Adurance, le groupe Kiroptère Provence et les entreprises chargées des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada